salut à tous aujourd'hui j'ai enfin reçu mon colis que j'attendais depuis quelques temps déjà du coup hier quand je suis allé demander à la poste s'il l'avait troué il l'avait pas troué je sais pas comment ils se sont démerdés et donc du coup aujourd'hui j'y suis retourné parce qu'ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit qu'il l'avait du coup je suis allé chercher et donc du coup voilà comme ça ressemble au paquet donc du coup je vais l'ouvrir en vous montrant étape par étape ou même pas par étape et par étape en direct donc du coup voilà je vais chercher quelques outils et puis je reprendrai voilà à tout de suite j'ai enfin récupéré un outil pour ouvrir mon colis qui est présent là du coup voilà je vais prendre mon petit couteau suisse que j'ai tout le temps sur moi c'est plus pratique je l'ouvre en mode scie avec la scie on va dire alors du coup on va enlever le gros scotch et si c'est pas propre on ira au couteau tac un bout de scotch là en plus cet emballage est sympa il ya un emballage papier bulle c'est pratique c'est marrant avec le début même si normalement ça pollue beaucoup hop tac ce morceau est enlevé il m'en reste il m'en reste un oula j'ai un peu racheter le truc quoi donc un peu et voilà j'ai enlevé tous les scotches qui ici voilà maintenant on va essayer de décoller proprement c'est bien collé hein à la raison mais collé je commence à apercevoir la boîte je laisse encore la petite surprise de savoir ce que j'ai commandé même si normalement vous devriez le savoir si je l'ai dit avant je sais plus mais bon si vous le savez pas devinez levé si vous le savez souvenez-vous alors voilà c'est ensuite enlevé attention voilà donc voilà bah maintenant je l'ai commandé c'est un vidéoprojecteur donc voilà à quoi ça ressemble je l'ai acheté sur sur le site aliexpress du coup au lieu de payer par 100 balles pour un vidéoprojecteur du coup je paye depuis les 30 30 euros à peu près trentaine d'euros et puis voilà voilà mon vidéoprojecteur donc je vais ouvrir l'emballage avec vous aussi celui-là je vais ouvrir l'emballage enlevé ça du polyester donc là j'ai le j'ai le chargeur donc voilà le chargeur qui est devant le chargeur l'alimentation plus il y a une bonne distance c'est sympa voilà tout ça ressemble là j'ai une télécommande petite télécommande avec pas beaucoup de fonctions mais c'est déjà pas mal si jamais là j'ai un câble donc du coup qui qui transforme donc les trois ports qu'on peut avoir donc le vidéo et les deux audio en un seul câble à brancher voilà donc sur le vidéoprojecteur qui lui prend ne prend qu'un seul port donc voilà c'est pratique et donc le voilà il est tout petit mais je pense ça va être sympa il est vraiment tout petit mais il n'est pas lourd et il est sympa alors voilà donc ça donne ça voilà après j'ai un petit guide d'utilisation bon c'est en anglais ça me permettra de perfectionner mon anglais ok ok c'est très bien je ferai un petit test que je pense peut-être que je filmerai pour vous montrer un petit test sur un sur un fil ou un truc du genre pour voir voir si ça fonctionne bien et tout donc du coup le chargeur l'alimentation voilà à quoi il ressemble l'alimentation se branche là ici dans ce petit trou là en plus il y a un micro comment dire un micro trop un micro bouton pour l'allumer non c'est là j'ai de quoi zoomer le là j'ai trouvé la manette pour zoomer sur le côté là voilà ça c'est pas aimé et je peux même le mettre sur un trépied il y a un petit trou là pour le trépied donc je ferai des tests c'est très simple là il y a le truc pour la télécommune pour conserver le signal de la télécommune là c'est le trou AV où je peux mettre ça là il y a un port audio pour mettre un casque là c'est pour là je peux mettre une micro SD et là je peux mettre une alimentation si je veux le brancher avec un chargeur par exemple de téléphone tout ça je peux mettre une alimentation très très bien là j'ai le port USB et là j'ai le port HDMI voilà bah c'est bien parfait du coup là je vais faire un peu le noir ok bah on se retrouve après le temps que je prépare tout ce qu'il faut et puis je vous montrerai comme ça fonctionne voilà à plus à plus vite humain